Bon mercredi tout le monde, bienvenue à la carte du jour. Aujourd'hui on va parler de la patoussière, la policière en patrouille. Une carte de soutien dans le kit du paquet qui vient nous est présenté dans le paquet de Hulk. Et quelques-uns vont dire que c'est peut-être la meilleure carte qui vient du kit de Hulk. C'est triste, que c'est triste. Alors une carte qui a un coût imprimé de 3, un coût réel de 4. Et c'est un personnage qui dit, ou c'est pas un personnage, ils les appellent je pense des individus. Une action, épuiser, incliner la policière en patrouille et déplacer une menace d'une manigance vers cette carte. Une action, on a aussi une deuxième action, c'est on peut épuiser, incliner et défausser la policière en patrouille et infliger un dégât à un sbire pour chaque menace sur cette carte. Alors ça c'est vraiment une carte qui est, quand ça a été présenté, pour le solo, c'est une carte qui est formiglade. On s'entend qu'avoir un contre sans faille de 1 à tous les coups, c'est vraiment magique. Est-ce qu'il y a des règles spéciales? Oui, il y a des règles spéciales. Alors une chose qui est vraiment le fun, la policière en patrouille, de la misère, elle va bypasser les effets comme patrouille ou ce que ton personnage ne peut pas manigancer ou contrer. Alors ça c'est quand même cool parce que ce n'est pas un événement de contre, donc tu peux bypasser ça et quand même retirer de la menace. Alors ça c'est vraiment cool. La seule limite de cette carte, c'est sur la principale, s'il y a une icône de crise, on ne peut quand même pas retirer de la menace parce que l'icône de crise dit que la menace ne peut pas être retirée de la principale tant que cette icône est en jeu. Alors ça c'est vraiment important de savoir les différences. Patrouille, je peux enlever et sinon ça ne fonctionne pas de l'autre manière. Bon, en plus de ça, un coût réel de 4, est-ce que ça vaut la peine? Moi je vais vous dire en solo, c'est une carte que oui, solo justice, ça te permet d'être en alter ego souvent. Ça ne va pas prévenir les dégâts, mais être capable d'enlever un partout, si tu en as 2-3 en jeu, ça peut devenir assez excessivement fort. Ok, maintenant quand tu en as rendu avec 3 patrouillères en jeu, tu enlèves 3 de menace, puis si tu joues contre un boss comme Rhinou, que la majorité du temps, il va manigancer de 1 ou de 2, ben oui, là c'est sûr que tu as un avantage qui est quasi indispensable. Là où est-ce que la carte devient un peu plus faible, c'est quand tu joues en multijoueur. Et c'est ça, c'est vraiment intéressant, parce que cette carte, aussi forte qu'elle est, quand tu la mets dans un setting de multijoueur, et que tu peux remplacer cette carte par un événement qui va t'enlever 4 ou 5 ou même 6 d'un coup, ça devient beaucoup moins impressionnant. Oui, à petit feu, mais cette carte-là, on s'entend que dans plusieurs scénarios, quand tu joues à 4, enlever une de menace, au minimum sur une menace qui rentre en jeu avec 12, tu vas la trouver long, longtemps, avant qu'elle soit efficace, ta carte. Alors, oui, est-ce que c'est bon? Oui, c'est quand même bien, c'est une bonne carte, mais c'est une carte que j'ai tendance à éviter à plus de 2 joueurs. Parce que, évidemment, c'est trop lent. Tu vas être beaucoup mieux servi par des événements qui vont être capables d'enlever un gros coup d'une shot que d'un petit ici et là. On s'entend, évidemment, c'est ça, la grosse différence entre le solo et le multijoueur, c'est beaucoup. Alors, guys, si vous avez d'autres petits combos, si vous avez d'autres commentaires, l'autre, oui, c'est vrai, avant de passer à la fin, l'autre gros avantage, c'est que si jamais il y a un gros sbire, puis tu l'as depuis le début de la game, puis tu as un sbire que tu ne seras pas capable de gérer, puis il te bloque pour finir la partie ou qu'il te bloque pour être capable de compléter ton tour, bien, des fois, ça vaut la peine de sacrifier la policière en patrouille puis infliger le dégât nécessaire pour éliminer le sbire. Et si c'est un sbire avec un bloc ou avec le trait garde, souvent, ça va être très intéressant. Ou même, si tu as un sbire avec le trait patrouille ou toutes sortes de trucs comme ça, ça peut vraiment être important d'utiliser ta patruchière en patrouille. La patabarnane, la patrouillère en patrouille, la policière en patrouille, et pas de peuples de tes pieds de papa. OK. Et ça va être important de l'utiliser vraiment nécessaire. Tu sais, si tu l'as monté, c'est compteur, bien, go, débarrasse-toi-en, puis inflige du dégât à la place. Ça va sûrement être mieux servi que ça. Alors, encore une fois, une carte à double effet, excellent pour le trait de la justice. Encore une fois, plus en solo qu'en multijoueur, ou solo duo, c'est intéressant. 3-4 joueurs, ça vient de baisser son cran. Guys, encore une fois, si vous avez des commentaires, des trucs à dire sur la carte, rajoutez-les dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui commentent à tous les jours, et je l'apprécie vraiment, parce que des fois, ça me permet de voir des choses que je n'avais pas pensées aussi. Alors, guys, merci encore, et on se retrouve demain pour une autre carte de la carte du jour. Continuez à mon World Champions, et j'espère que la vidéo vous aidera. A beat the game. Ciao, ciao.